On termine ce journal avec une dose de sourire et d'énergie incroyable, le spectacle de la chorale « You get the powers » hier sur la scène du Grand Rex à Paris. Derrière ce drôle de nom se cachent 60 pensionnaires de l'EHPAD dernier en Mayenne, le plus jeune à 72 ans, la doyenne 96, et hier c'était donc l'apothéose de leur projet, devant 400 personnes, reportage Théoman Van. Le Grand Rex est stupisant ! Et ils l'ont fait se lever le public du Grand Rex, reggae, balade et même un rap de leur composition. « You get the power, you get the power » ! Gilbert, Noëlla et les autres ne s'imaginaient pas que le projet n'est il y a deux ans, dans leur EPAD de Mayenne, les mènerait aussi loin. « Je n'aurais jamais pensé venir au Grand Rex chanter ce truc peut-être. » « Avec mes petits enfants, ils m'ont fait la salle. » « C'était formidable. » « On avait un peu le trac. » « Ah oui ! » « C'est indiscret de vous demander quel âge vous avez. » « 90. » « C'est unique. » « Un très beau souvenir. » Souvenir aussi pour les 400 personnes dans la salle, bluffées. « C'est magnifique, presque des petites larmes par moment. » « Parce que faire ça à plus de 90 ans, c'est énorme. » « Et c'est en partie grâce au chef de chœur, Pierre Bouguier, très fier des écoristes. » « Ces personnes-là, elles ont de la ressource jusqu'au bout. » « Ils ont plein de choses à nous apporter. » « Ils rajeunissent certains, entre il y a deux ans et maintenant. » « Madeleine qui était en fauteuil et qui maintenant marche avec sa canne. » « Et qui donne un coup de jeûne au final du petit bal perdu de Bourville. » « C'était même Richard Louis. » « Bref, Huguette est dans la place et on n'a pas envie qu'elle s'arrête. » « Reportage de Théo Manval hier soir au Grand Rex à Paris. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »